automne 1916 un nouveau chasseur allemand redoutable l'albatros un de ses pilotes fut manfred von richtofen le légendaire baron rouge les alliés réplique avec le supwisp up léger bon grimpeur superbement agile mais manquant de puissance un an plus tard le focker triplant et le cirque volant du baron rouge terrorise les alliés c'est la grande époque des chasseurs de la première guerre mondiale les avions au sol sont des supwisp un ennemi strutters britannique celui qui se pose est un fe 2 nous sommes à l'automne 1916 cette séquence montre des femmes de la w raf les women's royal air force en train de construire des strutters un ennemi elles ont très largement contribué à l'effort de guerre britannique les femmes se révèlent particulièrement efficaces à accélérer le rythme paresseux de la production aéronautique britannique les strutters arrive sur le front à la fin de mai 1916 juste avant la bataille de la somme ce sont des avions de chasse et de reconnaissance anglais les premiers du royal flying corps à disposer d'une mitrailleuse synchronisée tirant à travers l'hélice une mitrailleuse lewis supplémentaire actionnée par l'observateur en fait un adversaire redoutable la mise en route de la production est lente et lorsqu'il entre en fait en service dans le royal flying corps une grande partie de son avantage potentiel a été perdue mais il est plus lourdement armé que les autres huit places en opération ici la mitrailleuse lewis est installée sur une tourelle scarf un système qui permet à l'observateur de pointer l'arme dans presque toutes les directions sur les lewis les munitions sont dans des magasins à tambour lorsqu'un tambour est vide on le remplace par un autre chargé les strotters sans ennemis peuvent effectuer des combats tournoyants escorter des bombardiers et faire de la reconnaissance ce sont les ancêtres des avions de combat polyvalent d'aujourd'hui comme le mirage 2000 ici on voit le pilote pompant l'essence avec acharnement pour démarrer le moteur de bons rapports entre le pilote et l'observateur sont essentiels les équipes qui s'entendent ont tendance à rester ensemble leurs liens peuvent être aussi étroits que les allemands parlent de mariage d'aviateurs pendant quelques temps les strotters sont efficaces mais ils sont vite dépassés le 28 août 1916 le chef d'état-major allemand eric von falkenhayn démissionne n'ayant obtenu de victoire décisive ni à verdun ni sur la somme son remplaçant le maréchal hindenburg avec son adjoint le général eric von lundendorf entreprend de révolutionner les mœurs allemandes en matière d'aviation des escadrilles de poursuite les yastas sont mis en place les commandants de yasta tels le célèbre oswald bolke reçoivent l'ordre de changer de tactique en passant de la défensive à l'attaque bolke forme des nouveaux pilotes selon ses conceptions du combat aérien profiter de chaque avantage ne tirer qu'à courte distance combattre en équipe toujours mener une attaque jusqu'au bout parmi les jeunes protégés de bolke un en particulier sort de l'ordinaire manfred von richtofen boit avidement toutes les paroles de bolke il apprend vite et obtient de rapides succès hindenburg et ludendorf exigent aussi un accroissement de la production aéronautique allemande la firme albatros a dans ses cartons un tout nouveau chasseur il est construit essentiellement en bois les allemands avaient besoin d'un chasseur capable de rivaliser avec les niepors et les dh2 alliés en désespoir de cause il commande une copie du niepors français mais le nouveau concept de la firme albatros est de loin supérieur il va redonner aux allemands une supériorité aérienne qu'ils ont perdu depuis la fin du fléau des focquer la grande originalité du chasseur albatros est la construction du fuselage la structure avec couple et lisse traditionnelle est toujours là mais le revêtement est en feuilles de contreplaqué à une époque où la plupart des avions sont entoilés l'avion se distingue réellement de l'ordinaire le contreplaqué courbé pour envelopper la structure donne au fuselage une rigidité et une robustesse exceptionnelle le premier modèle est surnommé D1 il sort en août 1916 et impressionne les autorités allemandes il arrive sur le front à la fin de l'été les réactions sont plutôt positives Oswald Bolke abat 11 appareils alliés en 16 jours le 17 septembre Bolke effectue avec sa Yasta d'Albatros D1 la première mission allemande en grande formation à l'intérieur du territoire allié la force aérienne allemande passe enfin à l'offensive les nouveaux chasseurs albatros pilotés par leurs jeunes pilotes d'élite surclassent complètement les vieux avions anglais à hélice propulsive mais le D1 a tout de même un défaut le pilote n'a pas une vision dégagée vers l'avant et le haut l'aile supérieure est donc rapprochée du fuselage pour résoudre le problème la nouvelle version est dénommée D2 l'Albatros dispose de deux mitrailleuses montées devant le pilote et synchronisées pour tirer à travers l'hélice cette installation de canons en paire va devenir la règle sur tous les avions allemands comme alliés à la fin de 1916 les chasseurs albatros sont produits en telle quantité que l'Allemagne dispose alors de la supériorité aérienne autant par le nombre que par la technique le père de Manfred von Richthofen était commandant de réserve de l'armée Manfred perpétue la tradition militaire de la famille un mois après avoir reçu son albatros il a déjà abattu six avions alliés Christofen et ses camarades des autres Yastas perfectionnent leur habileté au combat les archives allemandes de septembre et octobre 1916 décompte 211 appareils alliés abattus contre 39 avions allemands perdus voici un film rare montrant un albatros attaquant un biplan caudron aucun doute sur l'issue d'un combat aussi inégal le laborieux caudron va être détruit à moins que la chance où un chasseur allié n'intervienne le moral des aviateurs allemand sévèrement atteint par les revers encaissés à verdun et sur la somme remonte au beau fixe en octobre 1916 les alliés ont perdu leur supériorité aérienne la nouvelle génération de pilotes de chasse allemand menée par Christofen profite au maximum de cette volonté d'offensive mais le 28 octobre par une grisade journée d'automne Bolke doit effectuer une mission d'appui pour l'infanterie en essayant d'éviter un chasseur ennemi il touche de son aile l'avion de son ami Erwin Baum son albatros s'écrase au sol Bolke le grand pilote et célèbre tacticien se tue à 25 ans emportant avec lui ses 40 victoires la Yasta 2 est rebaptisée Yasta Bolke en son honneur l'Allemagne vient de perdre son plus grand héros désert mais un autre se prépare à reprendre le flambeau au début de novembre 1916 Von Richtofen a déjà 8 victoires à son actif au cours d'une patrouille sur l'Agnicourt dans le nord de la France il est attaqué par un DH2 anglais au cours du combat aérien le plus long de l'histoire de la guerre Von Richtofen clame sa neuvième victoire la victime est le grand héros anglais décoré de la Victoria Cross le commandant Lano Hawker Richtofen vient d'asséner un grand coup au moral des troupes alliées en janvier 1917 Von Richtofen commande sa propre escadrille la Yasta 11 elle est déjà formée depuis quelques mois mais n'a à son actif qu'une seule victoire non confirmée Richtofen va s'employer à transmettre les connaissances et l'expérience apprises avec Bolke il entraîne chaque pilote personnellement décortiquant leurs performances et leur suggérant des améliorations à apporter c'est à cette époque qu'un nouveau chasseur britannique arrive sur le front le Sopris Pop va avoir une tâche difficile les Albatros dominent alors tous les appareils alliés à part le spade français le moteur rotatif le Rhône du peuple ne développe que la moitié des 160 chevaux disponibles sur l'Albatros mais ce qui lui manque en puissance se retrouve dans ses merveilleuses qualités de vol en combat il garde son altitude bien mieux que n'importe quel avion de l'époque allié ou ennemi il dispose d'une seule mitrailleuse Vickers tirant à travers l'hélice mais la production est lente et l'Allemagne réussit sans mal à conserver sa supériorité en nombre en janvier 1917 les allemands mettent en service un nouvel Albatros le D3 voici un empennage de D3 en bois entoilé extérieurement le D3 est similaire aux Albatros précédents le fuselage est pratiquement identique le robuste revêtement de contreplaqué et la forme bien profilée sont toujours là le moteur est une version à haute compression du Mercedes 160 chevaux la disposition de la voilure a été modifiée pour permettre une meilleure visibilité vers le bas l'aile inférieure est réduite avec des entretois en V comme celle du Nioport français ces entretois en V avaient occasionné des problèmes au Nioport comme elles en posent à l'Albatros elles laissent l'aile inférieure vriller dangereusement un des tout premiers Albatros D3 est confié à Richthofen l'aile inférieure se brise en vol Richthofen fait peindre le fuselage de son Albatros en rouge pour se distinguer de ses collègues et provoquer l'ennemi Manfred von Richthofen sera surnommé le diable rouge par ses adversaires en mars 1917 les allemands se retirent sur la ligne Siegfried très fortifiée les avions allemands combattent pour assurer la supériorité aérienne afin de protéger la retraite des troupes les troupes allemandes en retraite détruisent sur leur passage tout ce qui pourrait être utile aux alliés Richthofen et ses camarades font de cette tâche une affaire personnelle ils jurent de ne pas laisser les anglais reprendre l'initiative dans le ciel à partir du début d'avril la IASTA 11 est basée près de Douai le 2 avril l'ordonnance de von Richthofen vient le réveiller pour le prévenir que les anglais sont arrivés Richthofen décolle et fait une première victime les pilotes britanniques se souviendront de ce mois fatidique et l'appelleront le sanglant mois d'avril deux semaines plus tard il a augmenté son palmarès et affiche 45 victoires à la fin du mois d'avril 1917 150 avions britanniques ont été détruits la presse allemande rapporte qu'une escadrille anglaise a pour mission spécifique d'abattre von Richthofen pour protéger leurs commandants tous les pilotes de sa IASTA font peindre leur albatros rouge vif mais l'appareil de manfred est le seul à être entièrement rouge les autres arborent au moins une tâche d'une autre couleur la légende de von Richthofen ne cesse de s'amplifier mais le côté chevaleresque et romantique de l'aviation a depuis longtemps disparu comme le disait un pilote anglais le plus souvent il s'agissait tout simplement d'un meurtre commis par un chasseur de primes les biplaces britanniques en service sont dépassés ce ne sont plus que des pièges mortels volants pour leurs équipages pendant les derniers jours d'avril la IASTA 11 est basée à Roucourt près de Douai dans ce petit village von Richthofen occupe le château qui lui sert de quartier général pour l'escadrille à la fin du mois d'avril 1917 il aligne plus de 50 victoires le 1er mai il part en permission il laisse la IASTA 11 au mât de son frère Lothar qui lui aussi est un redoutable pilote de chasse le sanglant mois d'avril est terminé l'Allemagne a renforcé sa supériorité aérienne le mois d'avril 1917 est marqué par un autre événement l'Amérique entre en guerre mais la force aérienne des États-Unis est inexistante il faudra de nombreux mois et beaucoup de dollars pour qu'elle devienne efficace malgré les défaites du sanglant mois d'avril le moral du Royal Flying Corps reste élevé une nouvelle machine y contribue les SE5 de la Royal Artcraft Factory commencent à apparaître sur le front dans la dernière semaine d'avril le SE5 est un monoplace stable et robuste animé par un puissant moteur hispano-suisa il dispose d'une mitrailleuse synchronisée Vickers qui tire à travers l'hélice ainsi que d'une Lewis montée sur la voilure supérieure dans les airs il se révèle supérieur à l'Albatros le moteur fixe en ligne du SE5 et le dièdre important de ses ailes donne à l'appareil une grande stabilité sa robustesse lui permet des vitesses importantes en piquet sans qu'il ne se brise pourtant l'as anglais Albert Ball se convertit sans enthousiasme au SE5 il lui préfère son vieux nieuport 17 le 7 mai 1917, Ball décolle à bord d'un tout nouveau SE5 sa patrouille tombe sur la Yasta 11 de Richthofen Manfred est toujours en permission et c'est Lothar qui commande l'escadrille au cours d'un affrontement confus Lothar doit se poser en catastrophe le moteur de Ball semble endommagé mais personne ne peut dire pourquoi il s'est écrasé son SE5 touche le sol violemment et Ball est tué Lothar von Richthofen revendique la victoire la mort de Ball est un coup terrible pour le Royal Flying Corps mais une nouvelle étoile montante prend la relève le canadien Billy Bishop effectue son premier combat aérien en mars 1917 son palmarès augmente rapidement 6 semaines plus tard seulement il est promu capitaine au début de mai 1917 il revendique déjà 20 victoires à bord de son nieuport son escadrille reçoit alors des SE5 Bishop terminera la guerre avec 72 victoires qui ont été récemment contestées pendant ce temps un curieux petit chasseur anglais effectue ses premiers combats il s'agit du Sopwist triplan les trois ailes superposées sont conçues pour réduire l'envergure tout en augmentant la surface à l'air pour le faire grimper et manœuvrer mieux encore qu'un biplan l'appareil vole au sein du Royal Naval Air Service et se révèle efficace mais il est surtout connu pour avoir servi de modèle à un célèbre avion allemand le Fokker DR1 Lorsque Manfred von Richthofen retourne au front en juin 1917 il a ordre de mettre en oeuvre une nouvelle stratégie aérienne les Yastas doivent se regrouper en groupes de bataille plus importants et doivent pouvoir se rendre rapidement à des endroits menacés du front grâce à des installations au sol faites de tentes et de hangars démontables le JG1, le groupe de Richthofen, est constitué de 4 Yastas et rassemble 50 avions un nouveau chasseur Albatros, le D5, fait son apparition son fuselage de bois est de section ovoïde la voilure supérieure est très proche du cockpit après l'énorme succès des trois premiers modèles la firme Albatros veut continuer la série persuadée de détenir la formule gagnante l'aile et les empennages sont identiques au D3 l'entretoise en V a été conservée malgré les problèmes de structure mais une série d'accidents mortels émaillent les premiers états de service du D5 ils sont dus à des ruptures d'ailes des haubans supplémentaires et des petites entretoises sont ajoutés pour consolider l'avion les pilotes sont avisés de ne pas descendre en piquet trop vite des renforcements supplémentaires sont exigés les avions déjà livrés doivent être modifiés mais les inspections révèlent que le travail n'a pas été accompli les accidents continuent cependant les nouveaux chasseurs alliés sont maintenant en mesure de rivaliser avec les Albatros et le D5 n'apporte pas beaucoup d'avantages par rapport à ses prédécesseurs mais les allemands n'ont rien d'autre à envoyer sur le front les Albatros D5 et 5A continuent à sortir des usines L'Allemagne prépare alors une attaque de diversion qui doit permettre à sa nouvelle organisation de chasse d'être opérationnelle Le 13 juin 1917, 14 bombardiers à long rayon d'action Gotha sont prêts au décollage Destination Londres Le raid est un succès, il fait 162 victimes La Grande Bretagne est furieuse Le Royal Flying Corps se retire des escadrilles de chasseurs du front pour protéger le pays Mais l'efficacité des Gotha a peut-être été augmentée par une erreur des bombardiers géants anglais à long rayon d'action Le 2 février 1917, un tout nouveau bombardier, Handley Page, se perd en vol et se pose accidentellement derrière les lignes allemandes Les allemands ont tout loisir d'examiner en détail la plus récente arme stratégique des anglais avant même que celle-ci n'entre en service Le Handley Page a une envergure de 30 mètres Il peut emmener près de 900 kg de bombes Un progrès énorme par rapport aux obus d'artillerie à ailettes largués à la main La guerre dans les airs approche de son troisième anniversaire Les jeunes pilotes ayant survécu jusque-là ont l'impression d'avoir vécu plusieurs vies C'est une existence étrange Les conditions de vie au sol sont relativement confortables à des kilomètres derrière les tranchées et il y a beaucoup de temps libre Souvent la météo interrompt les vols pendant plusieurs jours de suite L'attitude des hommes servant dans l'aviation est légère et désinvolte L'habillement est assez décontracté Le prestige s'acquiert au résultat et à l'expérience plus qu'au nombre de galons Les nouveaux arrivants ne sont pas toujours acceptés facilement dans cette fraternité d'élite Il faut du temps et des preuves tangibles d'efficacité Les pertes sont très élevées Un flot constant de nouveaux arrivants vient remplacer ceux qui sont tués ou transférés Les escadrilles se forgent des identités et des traditions qui se perpétuent malgré les rotations rapides de personnel A la différence des autres armes, l'individualisme le plus exacerbé est toléré Certains pilotes parmi les plus talentueux et les plus intrépides sont difficiles à vivre La vie en escadrille avec ses apparences de rudesse au combat et de loisirs flamboyants n'est pas sans tension Et la mort rôde en permanence Les pilotes s'en accommodent en vivant intensément et en profitant de tous les moments de sursis L'identité de l'escadrille est fièrement cultivée Les français sont célèbres pour leurs insignes d'escadrille Les symboles sont choisis avec finesse et le graphisme exécuté avec élégance Certains pilotes sont des individualistes forcenés Le français Charles Nagesser, blessé plusieurs fois, reçoit l'ordre de prendre du repos Il n'accepte qu'à la condition de pouvoir voler à nouveau dès qu'il se sent en forme Les pilotes sont parfois considérés comme des demi-dieux Lorsque de grands as français Georges Guinemer disparaît sans laisser de traces en septembre 1917 Le peuple se refuse à croire qu'il est mort René Fong va finalement se révéler las aux plus nombreuses victoires côté alliés Mais il ne remplacera jamais Guinemer dans le cœur des français Pourtant on ne peut douter de ses qualités de pilote Il fait ce qu'il faut pour Il passe pour un frimeur et un enquiquineur Mais personne ne met en doute ses talents Il est célèbre pour son utilisation économe des munitions Il ne prend jamais de risques inutiles et étudie soigneusement la tactique de ses adversaires Au cours de 1917, le rythme de ses victoires ne cesse de s'accélérer Il finit par dépasser le palmarès de Guinemer sans pour autant faire de l'ombre à l'as favori des français Dans cette cérémonie de remise de décorations, le pilote en noir est le capitaine Alfred Heurteau Qui vient d'être abattu et se remet de ses graves blessures René Fong est à droite Pendant toute la guerre, il recevra au total 26 décorations Et réussira à détruire 75 avions ennemis En août 1917, un nouvel avion de chasse allemand apparaît sur le front C'est le Fokker DR1 DR comme abréviation de Dreidecker triplant Il est fortement inspiré du soft twist triplant Tony Fokker n'hésite jamais à reprendre les idées des autres et emploie tout son talent à les améliorer Lorsque le DR1 fait son apparition, il est boudé par les autorités militaires du front Celles-ci soutiennent ardemment l'albatros Mais aux mains de l'as Werner Voss, le petit chasseur très agile leur fait vite changer d'avis Voici une réplique de DR1 aux couleurs de Werner Voss La caractéristique principale de cette livrée est la figure peinte autour du moteur En 21 jours, Voss abat 22 avions anglais Le DR1 est petit, léger, doté d'un moteur rotatif Cette combinaison en fait un excellent avion pour le combat tournoyant Tony Fokker concède volontiers qu'il n'est pas rapide J'ai sacrifié la vitesse pour la rapidité ascensionnelle et la manœuvrabilité Les alliés n'ont jamais pu se rendre compte à quel point le triplant était lent Tellement il grimpait vite et évoluait facilement Mais Fokker n'est pas l'ingénieur du triplant Comme tous les chasseurs Fokker qui suivront, le DR1 est l'œuvre de Reinhold Platz Une information que Fokker prend soin de ne pas divulguer Manfred von Richthofen est abattu en juillet et blessé à la tête Ce film de von Richthofen à côté du Kaiser date d'août 1917 Richthofen a toujours un bandage sous sa casquette La blessure est sérieuse et il n'a plus l'autorisation de voler Il désobéit mais souffre de vertiges et de nausées Il reçoit son DR1 le 1er septembre 1917 A ce jour le palmarès de Richthofen est de 59 avions abattus Son plus proche rival allemand est Werner Voss avec 38 victoires Lors de sa première mission à bord du Fokker Von Richthofen obtient sa victoire la plus facile et la plus étrange Il attaque un British RE8 solitaire Il s'approche à moins de 100 mètres et l'équipage ne réagit pas L'observateur reste impassible sans toucher à sa mitrailleuse Richthofen tire 20 balles et le RE8 s'écrase Richthofen est alors persuadé que son DR1 a été confondu avec un sopuis triplant anglais A la différence de l'Albatros, le DR1 dispose d'un moteur rotatif Le plus courant des moteurs rotatifs allemands est le Oberhurssel, une copie du Leuron français Mais alors que la guerre s'éternise, les allemands ont de plus en plus de difficultés à se fournir en moteur Certains DR1 sont montés de Leuron récupérés sur des avions alliés abattus Le 3 septembre, Von Richthofen se prépare pour une autre patrouille en DR1 Cette fois-ci, son adversaire va se révéler un véritable combattant Le Fokker triplant affronte un sopuispe-up anglais en combat singulier Richthofen et cinq des pilotes de Sayasta 11 tombent sur une patrouille de sopuispe Dès 1917, les patrouilles à des altitudes supérieures à 5000 m sont devenues courantes Le froid extrême et le manque d'oxygène occasionnent hypothermie et hypoxie Les deux peuvent causer des pertes de conscience et des troubles mentaux Le bruit des moteurs sont silencieux et constants et élevés Richthofen repère un peuple piloté par le lieutenant Byrne Le PUP et le triplant sont comparables Les deux machines sont légères et très agiles Elles sont toutes deux animées par des moteurs rotatifs En 1917, les nouveautés de l'aviation militaire ont depuis longtemps disparu Le pilotage est difficile, fatigant et demande aux hommes des efforts physiques et mentaux considérables Non seulement les chances de mourir ou d'être gravement blessés sont constantes Mais il faut supporter les efforts physiques importants Les avions ne peuvent jamais être réglés pour un vol stable Avec les moteurs rotatifs, les pilotes doivent toujours contrer les effets déstabilisants du couple gyroscopique Après deux heures dans le ciel, ils sont souvent tellement épuisés qu'ils peuvent à peine sortir de leurs avions Richthofen oblige Byrd à perdre de plus en plus d'altitude Byrd gaspille ses munitions en mitraillant des troupes au sol Il se pose en catastrophe et rentre délibérément dans un arbre pour que les allemands ne puissent pas récupérer son peuple intact Von Richthofen peut revendiquer sa 61ème victoire Voici un film tourné après cette bataille Richthofen porte une casquette et Tony Fokker arbore un casque Tous deux sont agenouillés pour examiner les impacts de balles sur le capot du moteur du pop Le lieutenant Byrd, maintenant prisonnier de guerre, est là aussi sur la gauche Mais quatre jours plus tard, Von Richthofen doit repartir en permission de convalescence En octobre 1917, deux Fokker triplant se désintègrent en vol Les DR1 sont provisoirement interdits de vol sur le front Sa réputation est définitivement entachée Le 23 septembre, Werner Voss fête ses 48 victoires Avec en prime une solide gueule de bois après la célébration à Berlin Ce jour-là, au cours d'un des combats épiques de la guerre Il est abattu par Rhys Davids, aux commandes de son SE-5A du Royal Flying Corps Richthofen a perdu son Challenger Il se consacre alors entièrement à sa convalescence Il se repose en chassant Au cours de l'été 1917, un nouveau chasseur anglais entre en service C'est le Bristol F2B, un bi-place robuste Il va se révéler un des meilleurs chasseurs de toute la guerre L'appareil est bien armé avec une mitrailleuse Vickers frontale et une Lewis servie par l'observateur Il est assez rapide et très agile Il peut servir comme un monoplace avec en plus l'avantage d'un équipier qui couvre l'arrière Ce film fut tourné loin des activités du front occidental, en Palestine Les avions sont utilisés sur tous les fronts Russie, Autriche, Italie, dans les Balkans et le Moyen-Orient Les anglais anéantissent les forces turques en les mitraillant des airs La reconnaissance et le bombardement sont les missions principales des avions sur les fronts annexes de la guerre Les appareils doivent se battre contre l'ennemi mais aussi contre les éléments Partout on rencontre la chaleur, la poussière, le sable et la maladie Les pistes d'envol sont rares L'entretien des machines comme ces Avro 504 est difficile L'approvisionnement en carburant ne se fait pas sans mal Mais pendant toute la guerre de 1914 à l'armistice Les avions opéreront et se rendront indispensables dans les endroits les plus éloignés et les plus rudes Un des avions les plus célèbres de la grande guerre est le Sopwis Camel Qui fait son apparition au cours de l'été 1917 Celui-ci laisse une traînée d'huile de ricin brûler lors du décollage Le Camel était très très capricieux, très difficile à maîtriser pour les jeunes pilotes Il surprend de nombreux élèves pilotes en entrant en perte de vitesse juste après le décollage Ce qui les entraîne dans des vrilles mortelles Mais piloté par des mains expertes, il devient le plus fantastique des chasseurs Grâce à lui, 1300 avions ennemis seront détruits Plus qu'avec aucun autre avion de la guerre Au début, les livraisons de Camel sur le front sont lentes Mais au moment de l'armistice, plus de 4000 d'entre eux sont en service Ils sont pourvus de différents types de moteurs rotatifs La puissance peut varier de 100 à 150 chevaux Les pilotes sont partagés Ils détestent le Camel ou ils l'adorent Aucun de ceux qui l'ont piloté n'y est resté insensible Le fuselage est une structure quadrangulaire en bois au bannet recouvert de toile Il comporte des panneaux de contreplaqué sous l'habitacle et des plaques d'aluminium derrière le capot moteur Le nom Camel vient des bosses devant le pilote qui abrite deux mitrailleuses Vickers Un pilote qui maîtrise bien le Camel peut surpasser en manœuvre n'importe quel autre chasseur de l'époque Les effets de couple du moteur rotatif font piquer l'appareil lors d'un virage à droite et le contraire lors d'un virage à gauche Un virage trop serré mal coordonné entraîne la machine dans une vrille incontrôlable Mais ces défauts peuvent être mis à profit pour exécuter des manœuvres soudaines et rapides assurant la victoire Au début de 1918, le softwis Camel est le plus redouté de tous les chasseurs monoplace alliés Au matin du 21 avril 1918, le capitaine Roy Brown, un Canadien engagé dans l'escadrille 209 du Royal Flying Corps, attend que la brume se dégage Il doit mener une formation de softwis Camel au-dessus de la région de la Somme, à l'est d'Amiens Il devait décoller à 8h15 mais il est retardé de plus d'une heure Un nouveau pilote a rejoint l'unité de Brown C'est un de ses vieux camarades de classe, Wilfred May, surnommé Wop A 9h35, l'escadrille de Brown décolle pour une patrouille à 4000 mètres au-dessus de la vallée de la Somme A quelques kilomètres du front, Manfred von Richthofen, accompagné d'un groupe trié sur le volet de Sayasta 11, décolle pour le même secteur Richthofen, avec 80 victoires à son actif, doit partir en permission deux jours plus tard Les deux unités s'affrontent Richthofen vise le camarade de Brown, Wop May Brown plonge en piquet à la rescousse et se met en position derrière von Richthofen Selon Brown, l'as allemand ne l'a pas vu venir Une des règles d'or du pilote de chasse est de surveiller à 6 heures C'est-à-dire sur un cadran de montre imaginaire, la direction juste derrière la queue de l'avion Richthofen ne s'est toujours pas complètement remis de sa blessure à la tête Après chaque bataille aérienne, je suis d'une humeur massacrante La guerre est une affaire très sérieuse et très déprimante Brown tire, une rafale déchire de côté du Fokker Selon Brown, le pilote se retourne, puis il s'écroule sur son siège Mais au même moment du sol, des troupes australiennes tirent sur le triplan rouge L'appareil se pose en catastrophe, près d'une briquetrie sur le coteau de Montlancourt au-dessus de la vallée de la Somme L'avion n'est pas trop endommagé, mais le pilote est mort Personne ne sait exactement qui de Brown ou des Australiens a tué von Richthofen Dès que le corps est identifié, tout le monde a cours en quête d'un souvenir Le triplan rouge est littéralement mis en pièce La toile est arrachée et les preuves des impacts sont détruites Les funérailles de von Richthofen ont lieu près du village de Bertangle, au nord d'Amiens Les alliés l'enterrent avec tous les honneurs Malgré les amertumes de la guerre, c'est une marque de respect exceptionnelle La garde d'honneur est une section de soldats australiens, fusils pointés au sol L'événement a eu lieu 11 jours avant le 26e anniversaire de Manfred von Richthofen Lorsque la guerre s'achève, personne n'a égalé son record de victoire A gauche on aperçoit Hermann Göring, à droite Bruno Lertzer Tous deux sont des pilotes accomplis et amis de longue date En juillet 1918, Göring, prétentieux et égoïste, reçoit le commandement de l'ancien groupe de chasse de von Richthofen Le cirque volant ne sera plus jamais le même A young aviator lay dying At the start of a bright summer's day To the mechanics assembled around him These few-party words he did say Take the cylinder out of my kidneys The connecting rod out of my brain From the small of my back Take the crankshaft And assemble the engine again Likewise You right To make the crankshaft posier Apciano If there were you You